L'Ivra attaque les mondes, euh, les Grèces. Les Grèces sont presque arrivées à Athènes. Pourtant, il y a tellement de brouillard qu'on ne voit pas. Tout à coup, ils voient quelque chose dans la mer. Alors les Grèces inquiètent. « Qu'est-ce que c'est dans l'eau ? » dit Ilyse. Tout à coup, l'Ivra sortit de l'eau. Il y a un ouvrier de monde qui a six têtes de serpents. L'Ivra attaque et casse les bateaux. Les Grèces crient, pleurent, se cachent et se jettent dans l'eau. L'Ivra mange les Grèces quand ils tombent dans l'eau. « Oh non ! » dit Minelas, il y a vingt morts. Il se met à genoux et prie à Athènes et lui envoie pour les aider. Adèle lui envoie ses cerbères. Cerbères, c'est un monstre chien qui a trois têtes. Cerbères court vers l'hydre. Il est mort au cou. Toutes les têtes de l'hydre meurent en même temps. Et les têtes tombent dans l'eau. Tous les Grèces qui sont contents et applaudissent Cerbères et ils remercient Adèle. Maintenant, ils peuvent rentrer chez eux sans problème. Et les têtes de l'hydre meurent en même temps.